Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Vous allez me dire mais où est-ce qu'elle est encore, c'est quoi ce décor ? Alors pour celles qui me suivent depuis le début, ce décor là c'est mon ancienne chambre Maintenant c'est la chambre de ma petite soeur et voilà on fait comme on peut C'était le marathon vidéo aujourd'hui donc là je finis avec des éclairages artificiels C'est la première fois que je filme avec des éclairages avec cette caméra Du coup, s'il vous plaît, soyez un jour avec moi Aujourd'hui on ne va pas parler mascara, on ne va pas parler rouge à lèvres, on ne va pas parler blush Aujourd'hui on va parler des règles Je pense que vous avez dû lire le titre sur vivre pendant ces règles Il y a deux catégories de nanas pendant leurs règles Celles qui sont hyper chanceuses et pour qui ça se passe hyper bien Et là je vous déteste Et celles pour qui c'est à peu près l'enfer Dans tous les cas, la première chose que j'ai envie de dire c'est que les règles Ça n'a rien de sale, ça n'a rien de pas naturel Ça n'a rien de dégueulasse C'est un phénomène normal qui t'a permis aussi d'être là Toi qui regarde cette vidéo Tu vois ? Si vraiment on extrapole l'histoire Parce que c'est pas grave sur les règles que t'es là Et autrement c'est parce qu'il n'y avait pas les règles que t'étais là Enfin bref Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager mes 10 astuces qui marchent pour moi Pendant la semaine où, voilà, la semaine rouge La semaine où tu as tes règles Tout simplement appelons un chat un chat Alors évidemment ces astuces fonctionnent pour moi Je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue Je ne suis pas là pour répondre à des questions poussées médicalement Je suis juste là pour vous partager mes petites astuces et mes petits conseils Qui fonctionnent pour moi et qui permettent de passer ce moment là un petit peu plus facilement J'espère que ça pourra vous aider Et c'est parti ! La première chose que je vous conseille c'est d'avoir des vêtements hyper confortables C'est fini le jean là Où t'as qu'une envie c'est de le déboutonner Où ça te laisse une marque sur le ventre C'est vraiment pas agréable Surtout quand on a ses règles On a tendance à avoir le ventre un petit peu gonflé Privilégiez des fringues qui soient hyper confortables Quelque chose que vous pouvez enfiler tout simplement Qu'il n'y a pas forcément de bouton, de fermeture éclair Quand vous êtes à la maison Mettez un pyjama Quand vous sortez N'hésitez pas à mettre des sweats un petit peu plus amples Bref, mettez-vous à l'aise Et vous verrez que ça ira aussi beaucoup mieux au niveau des douleurs Si vous avez des douleurs au niveau du bas-ventre Parce que votre ventre ne sera pas compressé En plus d'avoir déjà des crampes du travail qui se passe à l'intérieur Deuxième conseil qui est hyper connu de tous La chaleur Alors ça peut fluidifier les règles Donc si vous avez des règles hyper abondantes C'est peut-être pas le truc à faire Mais personnellement moi c'est ce qui marche à tous les coups C'est une bonne bouillotte Pas brûlante Parce que sinon vous risquez de vous cramer Juste voilà, un petit peu chaude Que vous pouvez vous mettre derrière au niveau du dos Ou sur le ventre au niveau des ovaires C'est vraiment hyper hyper efficace Au niveau du soulagement de la douleur En tout cas moi ça marche à fond Et sans ça je pense que je ne pourrais pas survivre Si vous n'avez pas de bouillotte à la maison Vous pouvez très bien vous servir de noyau de cerise Ou de riz que vous mettez en fait dans un tissu bien bien fermé Vous passez quelques temps au micro-ondes Et ça vous fait une espèce de truc qui va rester chaud Et qui va vous permettre de vous soulager également Autre astuce, avoir des applications pour s'y retrouver Alors non ce n'est absolument pas un partenariat Après je vais vous en présenter deux complètement différentes Ça vous permet de traquer votre cycle, vos symptômes Et de planifier à l'avance, quand est-ce que ça va arriver Personnellement moi ça m'arrive toujours en vacances Ou dans des moments hyper importants de ma vie Voilà, on adore Hyper important, gardez toujours une petite trousse de survie Même quand vous n'avez pas vos règles Dans votre sac à main Surtout au début parce que les règles ne sont pas hyper régulières Et vous ne pouvez pas forcément à chaque fois savoir quand est-ce que ça va arriver Je vous conseille d'avoir toujours une trousse avec des serviettes ou des tampons Peu importe ce que vous utilisez Une culotte de rechange et pourquoi pas un petit paquet de lingettes Voilà si vous avez envie d'avoir ça sous la main C'est toujours pratique et franchement ça sauve la vie Et quand ça ne vous sauve pas vous Ça sauvera une copine, c'est sûr Si vous avez du mal à gérer la nuit Et que vous arrivez de faire des tâches sur vos lits Sur vos draps et sur votre matelas Je sais que c'est vraiment hyper chiant Surtout quand ça touche le matelas C'est un petit peu chiant à nettoyer Bref, on connait la galère Je vous conseille de mettre tout simplement une serviette de bain Une vieille serviette de bain en fait À la place de votre lit Alors évidemment vous gardez vos draps etc Mais ça ferait une protection en plus Et c'est beaucoup plus facile à laver si vous tâchez une serviette de bain Plutôt que si vous tâchez un matelas Quand il vous arrive d'avoir une tâche sur vos vêtements ou vos sous-vêtements Il ne faut surtout pas utiliser d'eau chaude Vraiment parce que là ça fixe la tâche et ça peut plus s'enlever Mon conseil c'est vraiment d'enlever tout de suite la tâche avec de l'eau glacée Vraiment de l'eau froide Et vous frottez, frottez, frottez jusqu'à ce que ça parte Si ça ne part pas complètement Vous pouvez ajouter du savon de Marseille Mais vraiment 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 pas d'eau chaude Lavez-le à l'eau froide et vous verrez que ça partira beaucoup plus facilement Ça c'est une astuce qui moi m'aide beaucoup Mais je sais que certaines de mes copines ça leur fait pas du tout du bien Donc c'est à voir si vous ça marche Personnellement j'adore quand je dois lire Ou quand j'ai envie de passer du temps sur mon ordinateur dans mon lit Avoir un oreiller rouler en boule au bas du dos Et ça me soulage énormément Pas forcément quand je dors parce que c'est pas hyper agréable Mais quand on doit s'adosser au mur Et qu'on a envie de trêver un petit peu dans le lit Ou même quand on est adossé à son fauteuil Ou qu'on est en train de travailler à un bureau C'est vraiment quelque chose qui m'aide d'avoir un coussin au niveau du bas du dos Ça me soulage énormément donc peut-être que vous aussi Autre astuce que j'ai trouvé en faisant mes recherches pour cette petite vidéo Je ne l'ai pas encore testée mais apparemment ça marche Et je l'ai vu sur énormément de sites, de magazines etc C'est de manger des aliments qui contiennent du magnésium Alors soit vous pouvez le trouver en génie ou en pharmacie Mais vous pouvez également le trouver naturellement Dans le chocolat noir, dans le cumin, dans les graines Également dans les noix de cajou, dans l'avocat Enfin bref il y a énormément d'aliments Enrichis en magnésium Et apparemment ça calme vraiment les douleurs Des règles avant et pendant les règles Donc c'est bon à savoir En plus si on peut manger du chocolat et éviter d'avoir mal J'ai envie de dire que demande le peuple Neuvième petite astuce, je sais que les lingettes intimes sont souvent hyper hyper chères Et personnellement j'utilise des lingettes pour bébés Voilà les premiers prix, des lingettes pour le change de bébé Et honnêtement elles coûtent beaucoup moins cher Si vous comparez le nombre qu'il y a, la taille etc Et ça fait exactement la même chose C'est hyper pratique quand vous voulez partir Et avoir toujours des petites lingettes On sait jamais si vous devez vous changer Moi je sais que j'aime beaucoup avoir ça tout le temps dans mon sac Donc c'est la petite astuce, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des petites lingettes intimes Les lingettes pour le change de bébé fonctionnent très bien et sont souvent moins chères Et enfin un dernier conseil qui peut ne pas paraître évident Mais qui franchement est très important Restez actif pendant vos règles Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire Surtout quand on est là à cette sorte de douleur Mais honnêtement moi j'en ai fait l'expérience Et au début j'y croyais pas du tout Mettez-vous au sport, même un sport très doux Même du yoga, même de la gymnastique douce Juste pour que votre corps soit actif Que ça active la circulation sanguine Et que justement ça ne vienne pas accentuer les crampes qu'il y a en bas du ventre Honnêtement c'est vraiment quelque chose qu'il faut se forcer au début à faire Mais qui après soulage énormément Moi je sais que ça a tout à fait fonctionné pour moi Je fais pas des trucs de fou Généralement j'essaie de travailler les bras Ou alors je fais des gymnastiques très douces au niveau du bas du corps Faites le test et vous verrez que c'est surprenant A quel point le corps peut vraiment avoir de l'énergie Pendant cette période là Même si on a l'impression que c'est tout le contraire Ça va aider à la circulation sanguine Et ça va perdre des douleurs En tout cas pour moi ça marche Si vous avez des douleurs extrêmement fortes Au point de ne pas pouvoir vous lever Là je vous conseille vraiment d'aller à un médecin Et de ne pas faire le marathon C'est pas ce que je suis en train de dire Mais clairement si vous pouvez avoir une petite activité sportive Qui vous maintienne en forme Et qui vous permet de toujours bouger votre corps Ça peut être hyper bénéfique Et on n'y pense pas forcément pendant cette période là Voilà les amours j'espère que ça vous aura plu Et surtout que ça vous aura aidé Je sais que je n'allais jamais parler de ce sujet là Vraiment en profondeur sur la chaîne Je me suis dit que c'était l'occasion Parce que finalement les règles Ça me concerne toutes Et on ne sait pas forcément quoi faire pendant cette semaine Pour apaiser un petit peu Tous les petits mots du quotidien Je sais que j'en ai parlé dans mon livre Et vous avez été énormément à me faire la remarque Et me dire que c'est bien de parler aussi d'autres sujets Des sujets qu'on ne voit pas forcément sur Youtube Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo Evidemment c'est pas les conseils qu'on retrouverait dans mon livre Ils y sont pas tous sinon ça ne servira à rien Je me suis dit que c'était bien d'apporter un petit truc en plus Je vous embrasse fort N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner en cliquant juste ici Si c'est pas déjà fait Et puis moi je vous fais des gros bisous Et à très bientôt Mouah